Ce sont des liens très forts. J'ai passé toute mon enfance dans le Vieux-Nice, à une époque où Vénice n'était pas touristique comme aujourd'hui. C'était ce qu'on appelait le Babazouk. C'était un quartier populaire, agréable à vivre. On se connaissait, on connaissait beaucoup nos voisins. Il y avait une bonne ambiance, même s'il avait un peu mauvaise réputation. Donc j'ai passé toute mon enfance jusqu'aux classes réparatoires dans le Vieux-Nice. Quand j'ai eu le bac, pour vous donner une idée, j'ai eu la chance d'avoir mention très bien. Il n'y avait pas beaucoup de mention très bien à l'époque. Et le jour où les résultats sont parus, dans Nice matin, et que je marchais dans la rue, les gens se mettaient à la fenêtre et me disaient « Roger, super ! » C'était un peu la victoire du peuple contre ceux qui habitaient de l'autre côté du Payon. Et puis voilà, des années à Masséna, qui étaient des années très belles. Le lycée Masséna, un très bon lycée à l'époque, c'était, ça le reste je pense, c'était un des meilleurs lycées de France. On avait des résultats à la hauteur de Louis-le-Grand ou de Saint-Louis, des meilleurs lycées parisiens. Ce sont de belles années. J'avais de très bons professeurs. En terminale, je faisais de l'anglais, de l'allemand, du grec et du latin. Mais aussi du Niçois avec André Compon, c'était important. Et puis j'avais comme professeur, par exemple, Charles Hermann, qui était un magnifique professeur d'histoire, qui nous passionnait avec ses récits. Donc un très bon lycée, vraiment un très bon lycée qui le reste aujourd'hui. Donc après les études, après les classes préparatoires, j'ai intégré une école à Paris. J'ai dû passer des années à Paris, qui étaient d'ailleurs agréables. Et puis j'ai commencé ma carrière à Paris. Et enfin, après quelques années, j'avais 26 ans, j'ai eu la chance de croiser la route de Pierre Lafitte, le fondateur de Sophie Antipolis, qui m'a proposé un poste de directeur d'une équipe de recherche à Sophie Antipolis. Et bien sûr, je me suis précipité sur l'occasion. Enfin, nous, nous sommes précipités, mon épouse et moi, avec nos jeunes enfants à l'époque. Et j'étais très heureux de revenir sur ce territoire. Et aujourd'hui, je suis heureux, comme j'étais à l'époque, de me promener à Nice. J'ai toujours le même plaisir gourmand à manger une soca et une pisse à la dière. Et j'ai toujours la même émotion quand je chante Nice à la Belle. Donc, un cadran solaire, c'est un dispositif qui permet de connaître l'heure solaire à partir d'une table sur laquelle sont tracées des lignes horaires, comme les lignes qu'on voit ici, et d'un style, c'est-à-dire d'une tige, qui porte ombre sur la table. Donc, le fonctionnement est très simple. Il faut l'orienter dans la direction nord-sud. L'heure solaire n'est pas l'heure légale. L'heure solaire, c'est une heure qui a été utilisée pendant très longtemps parce que c'était l'heure du lieu. Donc, il était midi solaire à Nice, mais il était midi légalement, je dirais, mais il n'était pas midi à Toulon ou à Marseille. Donc, après, avec le développement des transports, le développement du commerce, on a convenu qu'il fallait une heure légale, la même heure pour tout le monde. Donc, il faut effectuer une correction à la lecture en fonction du méridien où l'on se trouve, en fait, du lieu où l'on se trouve. Et c'est une correction qui est généralement très facile à faire. On peut même imaginer, et certains l'ont réalisé, des cadrans qui donnent l'heure légale. Alors, ce cadran, en fait, pour lire l'heure solaire, une personne doit se placer sur la petite étoile qui est sur le plus grand des deux cercles qu'on aperçoit et doit mesurer 1,70 m pour que l'heure soit précise. Alors, c'est un beau cadran qui, je trouve, embellisse cette esplanade. C'est un cadran horizontal. Alors, ça ressemble à un cadran comme ça, c'est-à-dire, c'est un cadran qu'on pose au sol avec un style, ici. Et là, le style a été enlevé. Donc, pour remplacer le style, on se place sur cette croix, ici, sur cet emplacement, et l'ombre de la tête, c'est comme si la personne avait cette hauteur-là. L'ombre de la tête indique l'heure. Il serait très simple, les calculs sont très simples, je les ai faits, de rajouter d'autres étoiles où se placer, suivant sa taille, ce qui permettrait à chacun de profiter de ce cadran, de jouer avec ce cadran. Alors, bien sûr, c'est une oeuvre d'art et c'est toujours délicat d'intervenir sur une oeuvre d'art, mais je ne sais pas si la ville de Nice voulait le faire, ça serait tout à fait possible. Le département des Alpes-Maritimes fait partie des départements français où l'on trouve le plus de cadrans solaires. Alors, il faut se souvenir qu'entre le XVIIe et le XIXe siècle, les cadrans solaires se sont beaucoup répandus sur les maisons, sur les églises, sur les bâtiments publics. C'était à l'époque une des seules façons, ou presque, de lire l'heure, de connaître l'heure. Donc, on trouve beaucoup de cadrans solaires dans les Alpes-Maritimes. Je crois même que c'est le second département le plus doté de cadrans solaires. Les plus connus à Nice sont le cadran de Rabois-Capelle qu'on a découvert, le cadran du monastère de Signé, le cadran du lycée Massénat, celui de l'ancienne bibliothèque, et d'autres qu'on trouve en parcourant les rues et en levant le nez. Alors, c'est un cadran, effectivement, de forme tronconique. On voit un tronc de cône. On a le style, ici, qui est dirigé selon l'axe de rotation de la Terre. L'ensemble est orienté dans la direction nord-sud, et on a le sud, ici. Donc, comme le style est dirigé selon l'axe de rotation de la Terre, le Soleil semble tourner, le mouvement apparent du Soleil est autour de ce style, et donc projette une ombre, ici, qu'on voit. Alors, c'est un cadran très simple à réaliser, très simple à calculer. Et on voit qu'il y a deux rangées de chiffres. Alors, le concepteur, je trouve qu'il a voulu faire un peu savant, a écrit Aestas pour l'été et Iems pour l'hiver, qui sont les noms d'été et d'hiver en latin. Je lui aurais pu écrire été-hiver, ça aurait peut-être été plus simple. Et donc, on peut, si on est en été, puisqu'il y a une aire de décalage, la fameuse heure d'été, selon qu'on est en été ou en hiver, on lit l'heure sur l'une ou l'autre de ces lignes. Voilà, c'est un cadran très simple, assez facile à réaliser, encore plus facile si on remplace le tronc de cône par un arc de cercle. Et dans ce cas-là, les lignes sont tout à fait régulières autour de l'arc de cercle. C'est ce qu'on appelle un cadran équatorial. Alors, effectivement, j'ai, il y a deux ans, lancé un MOOC, on dit aussi flot en français, formation libre et ouverte à tous, sur les cadrans solaires, sur la théorie, l'histoire, la théorie, et la construction de cadrans solaires. Donc, il existe beaucoup d'ouvrages, on a lu énormément, sur les cadrans solaires, mais si vous donnez à quiconque qui ne soit pas spécialisé dans les cadrans solaires, un livre sur les cadrans solaires, il va l'ouvrir et trouver que c'est un peu compliqué, que c'est un peu ésotérique, c'est bourré de formules mathématiques, c'est très intéressant à lire, mais c'est un peu difficile à digérer et généralement, on ne va pas au-delà de la dixième page quand on n'est pas spécialiste. Donc, le MOOC se prêtait bien à ça. Le MOOC, c'est un concept qui est apparu il y a quelques années dans la formation en ligne. Et un MOOC, ce n'est pas un cours en ligne, ce n'est pas un polycopier qu'on met en ligne et qu'on télécharge pour lire. Ce n'est pas non plus une vidéo de deux heures d'un professeur qui va regarder, que l'apprenant, que l'étudiant, celui qui veut apprendre, va regarder pendant deux heures parce que dans ce cas-là, c'est du présentiel mis en vidéo et toutes les études montrent qu'au bout de quelques minutes, dix minutes, quinze minutes, les élèves décrochent. Donc, le MOOC est conçu autrement. Le MOOC est conçu comme une suite de petits contenus faciles à lire accompagnés de vidéos, de courtes vidéos, de quelques minutes pour que l'apprenant trouve encore plus d'intérêt et de motivation à lire ce grain de contenu. Souvent, il y a des quiz, des petits tests, c'est amusant. Donc, c'est une nouvelle façon d'apprendre et qui s'adresse notamment à tous les jeunes qui ont l'habitude de butiner sur le web, qui ont l'habitude d'aller chercher des petites infos. Donc, le MOOC, ça peut être un cours très structuré, mais fait de cette manière-là. Donc, je me suis lancé dans la conception de ce MOOC il y a deux ans. En quelques mois, je l'avais réalisé. Pourquoi ? Parce qu'il n'existait pas et que je trouvais qu'il était une très bonne chose pour la diffusion des connaissances dans le domaine des cadres solaires quand le MOOC soit réalisé. Je l'ai fait accessible. J'ai voulu le faire accessible à tous, c'est-à-dire à des jeunes, à des moins jeunes, à des gens qui n'avaient pas forcément de bagages mathématiques ou astronomiques. J'ai voulu qu'ils soient gratuits. Je suis pour un Internet gratuit, je suis pour un partage des savoirs. Donc, le MOOC est d'accès libre, il est gratuit. Il n'y a pas de prérequis. Pour l'instant, il n'y a pas de validation des connaissances parce que je l'ai plus conçu comme un ensemble dans lequel on va trouver de l'information. On peut suivre la formation jusqu'au bout, le cours jusqu'au bout, mais on peut aussi prendre telle ou telle partie du cours. Donc, peut-être un jour, j'imaginerai une validation des connaissances, mais pas pour l'instant. Alors, effectivement, il y a un peu moins d'un an, j'ai décidé d'accompagner le MOOC d'un livre sur le MOOC. C'était à la demande en fait d'apprenants. Alors, le MOOC est très visité. On doit passer bientôt la barre du million de visiteurs. Le forum est très actif. Donc, c'est un MOOC qui est très consulté et qui est très apprécié. J'en suis heureux. Mais beaucoup d'apprenants, beaucoup de personnes qui ont vu le MOOC m'ont dit oui, mais il nous faudrait aussi une version papier. Il nous faudrait, on peut bien sûr imprimer toutes les pages, mais ça, ce n'est pas la même chose. Il nous faudrait une version papier pour qu'on puisse mettre des notes, le regarder dans d'autres conditions, pas forcément devant l'ordinateur ou sur son téléphone portable. Donc, est-ce que vous pourriez faire un livre ? Donc, j'ai décidé de faire ce livre qui s'intitule comme le MOOC Histoire, Théorie et Construction des Cadrons Solaire qui en fait reprend le contenu du MOOC. Alors, le contenu du MOOC, je l'ai dit, il y a beaucoup de vidéos. Donc, les vidéos sont remplacées dans le livre par des QR codes qu'on peut flasher et par lesquels on peut avoir accès directement à la vidéo. Bravo. Alors, c'est un livre qui s'appelle comme le MOOC Histoire, Théorie et Construction des Cadrons Solaire. Le contenu est celui du MOOC, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les chapitres, toutes les illustrations, tous les exercices. Bien sûr, on ne peut pas mettre dans un livre papier des vidéos. Donc, elles ont été remplacées, on voit ici, par un QR code qu'on peut flasher par lequel on peut avoir accès directement à la vidéo correspondante de la partie de la formation. Donc, il y a 33 vidéos en tout et chacune on a accès à chacune d'elles par l'intermédiaire d'un QR code. Voilà, c'est un livre qui est sorti en novembre 2019 qui vient d'être réédité. Je dirais que ma préoccupation principale bien sûr, j'ai la chance de beaucoup voyager et de continuer à découvrir de nouveaux cadres de par le monde mais ma principale préoccupation c'est de c'est de continuer à préserver ce MOOC. Vous savez que c'est un des gros problèmes qu'on rencontre avec l'internet c'est que souvent les contenus disparaissent et tout est perdu donc moi mon projet principal c'est de pérenniser ce MOOC de continuer à l'améliorer de continuer à aider j'ai beaucoup d'interactions avec les apprenants qui me posent des questions sur le forum qui veulent faire des cadres on solaire qui les réalisent et qui me demandent des conseils de réalisation etc. Donc c'est très enrichissant et ça me prend déjà beaucoup de temps donc pour moi l'objectif principal c'est tout d'abord d'assurer la pérennité de ce MOOC et de continuer à l'améliorer Alors le lien qu'il y aurait avec les cadrans solaires c'est la passion parce que je suis passionné depuis mon adolescence sur les cadrans solaires mais j'ai aussi été frappé dans mon adolescence par un ouvrage qui est le Halte à la croissance du club de Rome dans les années 70 qui est un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'on présentait un monde différent un monde sans croissance effrénée un monde plus protecteur de l'environnement un monde plus participatif où il faisait mieux vivre donc je me suis cet ouvrage m'a marqué et pendant plus de 30 ans j'ai lu beaucoup de philosophes notamment nos philosophes grecs mais beaucoup de philosophes beaucoup de sociologues beaucoup d'études sur comment être heureux comment bâtir un monde meilleur et j'ai eu la chance pendant 30 ans j'ai dirigé une société d'études et de recherches que j'avais créée à Sophie Antipolis et dont à mon investigation bien sûr beaucoup de ses projets étaient des projets internationaux financés par la commission européenne qui visait un monde meilleur grâce aux technologies de l'information pour faire simple ce qui m'a permis d'aller en Asie, Afrique à la rencontre de cultures de traditions de philosophies différentes donc j'ai pu en 30, 35 ans amasser beaucoup beaucoup de connaissances modestement beaucoup de connaissances sur ce thème comment vivre mieux dans un monde meilleur et j'ai voulu partager comme j'ai voulu partager mes connaissances sur les cadrans solaires les partager par un livre qui est donc effectivement qui s'appelle 26 phases du bonheur et j'ai beaucoup de retours de lecteurs qui me disent que c'est un livre qui n'est pas un livre philosophique c'est comme le MOOC sur les cadrans solaires c'est un livre qui s'adresse à tous qui est facile à lire pourquoi 26 phases ? parce que c'est 26 phases de l'alphabet donc c'est un livre qu'on peut butiner aussi par lettres la lettre A, B, C, D alors C comme corps D comme désir etc donc j'ai eu beaucoup de retours de lecteurs qui me disaient que c'était pour eux un moment agréable de lire quelques chapitres de temps en temps notamment pendant ce fameux confinement ça leur a fait du bien donc je suis content que le livre serve comme je suis content que le MOOC serve alors voilà c'est un livre qui est illustré par un rhombicube octahèdre alors un rhombicube octahèdre c'est un polyèdre assez particulier qui a 26 phases donc je disais en introduction que pourquoi 26 parce que les 26 lettres de l'alphabet et donc il existe un polyèdre régulier qui s'appelle un rhombicube octahèdre qui illustre donc et on voit en fait autour du rhombicube octahèdre les thèmes abordés alors à la lettre R c'est raison à la lettre C c'est corps liberté plaisir désiré valeur etc pitre c'est comme les grains de contenu du mot caden solaire un chapitre est court fatalisme sur le thème du fatalisme on a deux pages un peu plus de deux pages c'est il n'y a pas de concept philosophique très sophistiqué c'est tout le monde peut le lire peut le comprendre et c'est pas destiné à être un un nouveau livre rouge mais c'est à dire que c'est plutôt quelque chose qui aide à trouver sa voie qui aide qui incite à réfléchir et donc qui aide à trouver sa voie vers le bonheur ou vers un monde meilleur ça n'a pas du tout l'ambition d'imposer des vues de dire voilà ce qu'il faut faire c'est trop facile de dire pour être heureux il suffit de carpe diem de profiter de l'instant présent on sait très bien que c'est pas si facile d'être heureux que le bonheur c'est quelque chose de complexe donc en feuilletant ce livre on a à chaque lettre des incitations à la réflexion autour du thème bonheur et encore une fois c'est à la portée de tous et j'espère qu'il peut être utile au plus grand nombre pour trouver leur voie vers un peu plus de sagesse un peu plus de bonheur et vers une construction d'un monde un peu meilleur alors c'est un cadran qui m'a énervé pendant des années parce que je passais devant tous les jours et je n'arrivais pas du tout à comprendre je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis spécialisé dans les cadrans solaires c'est pour comprendre ce satané cadran aujourd'hui je le trouve simple à comprendre et j'essaierai de l'expliquer tout à l'heure mais c'est vraiment un joli cadran qui date d'un siècle environ et qui est vous le verrez facile à comprendre alors nous voici devant ce beau cadran solaire construit en 1929 situé au pied de la tour de l'horloge du beau lycée Masséna on a donc deux heures celle de l'horloge et celle du cadran solaire qui permettent notamment de vérifier que le cadran solaire est exact bien tracé alors c'est un cadran solaire qui est très simple d'apparence c'est un cadran solaire vertical avec une table donc sur laquelle sont tracées des lignes horaires un style une tige un gnomeone qui est à la forme là de la pointe d'une épée du fil d'une épée et donc on va lire l'heure solaire à l'ombre que cette tige donne sur la table du cadran une devise en latin les cadrans solaires sont traditionnellement accompagnés d'une devise celle-ci dit que je ne puisse compter que les heures sereines ou les heures sans nuages les deux traductions sont possibles en latin et sous cette grande devise on voit donc les lignes horaires qui sont tracées qui sont concentrées qui se ramènent vers le pied du style on a des lignes horaires à gauche 6h 7h 8h du matin jusqu'à 18h le soir et on voit que là le cadran s'est voulu tellement précis que non seulement les lignes horaires mais les lignes demi-horaire ainsi que les quarts d'heure sont tracées donc on peut lire assez aisément et assez précisément l'heure sur ce cadran le cadran est aussi on aperçoit des courbes à l'horizontale du cadran donc ce sont des hyperboles que va suivre la pointe l'ombre de la pointe de l'épée selon les jours de l'année donc quand le soleil est très haut comme maintenant on est près du solstice d'été la pointe de l'épée l'ombre de la pointe de l'épée va suivre au cours de la journée l'hyperbole qui se trouve tout en bas et au solstice vert l'hyperbole qui se trouve tout en haut entre les deux d'autres hyperboles et une droite au moment des équinocles donc là aussi c'est décimé de façon c'est calculé de façon très précise on remarque aussi un analème c'est à dire une courbe en forme de 8 au milieu vers la ligne de 12h vers la verticale et en fait cette analème cette courbe en 8 est accompagnée de chiffres on dit par exemple le 10 mai le chiffre est de 15 minutes ça veut dire que le 10 mai il faudra ajouter 15 minutes à l'heure lui sur le cadran c'est ce qu'on appelle la correction de l'équation du temps donc afin que la lecture du cadran encore une fois soit plus précise c'est le côté droit du cadran des signes du Zodiac donc Capricorne, Gémeaux, Lyon, Cancer etc en fait quand on regarde la voûte céleste c'est à dire quand on est dans un point de la Terre et qu'on regarde la voûte au dessus de soi en fait le Soleil paraît aux différents moments de l'année être dans des constellations différentes et ces constellations ont reçu un nom donc il y en a 12 à l'époque il y en avait 13 maintenant il n'y en a plus de 12 et donc par exemple on aura le Capricorne vers début février donc comme on a vu que l'ombre de l'extrémité de la tige était dans différents niveaux du cadran selon le mois de l'année et bien à ce niveau là on a représenté les signes du Zodiac c'est quelque chose qu'on faisait traditionnellement sur les cadrans solaires à l'époque qu'on fait moins bien aujourd'hui moins souvent aujourd'hui